Musique Salut à toutes et à tous et merci de toujours compter sur nous pour vous informer. C'est la une des journaux qui démarre avec le quotidien « Le Béninois libéré » qui affiche à sa une. Lutte contre la fraude dans le Koufou pour permettre à la douane de dépasser ses prévisions. 450 kg de faux médicaments saisis Un autre titre pour ce même journal « Campagne électorale » est le BR plébiscité à Bonname. ABT lance les candidats BR dans la 8e circonscription électorale. L'honorable Tchanou galvanise Porte-Novo et Seme. La stratégie payante de Kirikou dans la 4e circonscription électorale. Dabarou à présent, gigantesque mobilisation de la communauté Peul par le BR. L'honorable Sabahi Kate réussit l'inédit à Banikouara. Le journal titre également « Situation politique au Bénin » Yaïe prodigue ses derniers conseils d'aînés à talons. Nous sommes à présent avec le quotidien « L'indépendant » qui titre « Scrutin du dimanche prochain » L'Union africaine à Kotonou soutient le processus électoral. On parle également législatif du 28 avril et réforme du gouvernement avec le même journal. Le vibrant appel du maire Aïvodi à ses militants. Il invite à un vote pacifique sans provocation. Poursuivons avec le quotidien « Bénin intelligent » qui affiche en manchette « Fraude douanière dans le Koufou » 400 kg de médicaments saisis par la brigade de Ronsahoué. Aller toujours dans les colonnes du même journal « Tofa 2019 » dans l'Atlantique, « L'ADFAT exécute les sacrifices pour la paix ». Matin Libre fait place et titre « Refus d'extrader l'ancien ministre des Finances » Les avocats de Komi Pâle. Énième camouflet de la justice internationale « Qui sont les conseils de talons ? » s'interroge Matin Libre. Fraternité à présent. Entretien avec le SG Moudasirou Bachabi. Le confrère nous informe que la CGTB est contre le boycott du scrutin et appelle tout le monde aux unes. C'est le tour du quotidien Le Matinal qui titre « Gestion du scrutin du 28 avril dans le septentrion ». Le DGPR donne des directives. Pour une meilleure disponibilité des antirétroviraux, les finances du CNLS TP renforcées. Nous allons mettre un thème à la une des journaux de ce jour avec le quotidien « La Dépêche » qui titre « Discrédit du pouvoir judiciaire au plan international sous la rupture ». La justice béninoise reçoit des coups. Et voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501